De l'oubli surgissent des histoires intrigantes et des personnages extraordinaires qui définissent un paysage plus riche et nuancé que ceux que nous pouvons imaginer. Salut les amis, et bienvenue sur Écoreve. Aujourd'hui, nous plongerons dans un voyage fascinant à travers des faits historiques souvent négligés dans les cours d'école, un monde de connaissances au-delà des limites des salles de classe. Si vous êtes prêts, commençons. Les ombres d'Hiroshima Immédiatement, les ombres d'Hiroshima présentent de manière extraordinaire l'impact dévastateur des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale, tuant plus de 140 000 personnes. Ces ombres persistantes de la tragique journée du 6 et 9 août 1945 ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Lorsque la bombe atomique a libéré son énergie, elle a incinéré les objets et les personnes à proximité. Cependant, les surfaces solides, telles que les murs et les planchers, ont créé une sorte d'écran qui a bloqué la lumière et la chaleur. Le résultat a été des ombres nettes et spectrales projetées sur des surfaces, témoins silencieux de vie interrompues en un instant. Ces ombres, causées par la radiation thermique intense, symbolisent non seulement la destruction physique, mais aussi la perte humaine et la souffrance incommensurables. Elles sont devenues des icônes visuelles de la nécessité de préserver la paix et d'éviter l'utilisation indiscriminée des armes nucléaires. Leur impact émotionnel continue d'inspirer des réflexions sur la fragilité de la vie et sur l'importance de poursuivre la paix dans le monde. Les ombres d'Hiroshima demeurent un avertissement constant, nous invitant à réfléchir aux conséquences dévastatrices de la guerre et à nous engager pour un avenir où la paix l'emporte sur la destruction. La peste de la danse La peste de la danse, ou peste de la danse, fut un cas peut-être déconcertant de masse hystérique qui eut lieu en 1518 à Strasbourg, en France. Cette étrange épidémie toucha des centaines de personnes qui commencèrent à danser de manière incontrôlable pendant des jours, certaines même pendant des semaines. Les symptômes incluaient une fatigue épuisante, une transpiration excessive et des spasmes musculaires. Malgré l'épuisement physique apparent, les personnes impliquées ne pouvaient pas s'arrêter et continuaient à danser jusqu'à s'effondrer d'épuisement, certaines même jusqu'à la mort. Environ 400 personnes commencèrent à danser pendant plusieurs jours et, après plusieurs semaines, certaines d'entre elles moururent d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'épuisement. La situation devint tellement grave que les autorités locales tentèrent d'intervenir en organisant des espaces spécialement destinés à la danse. Des musiciens furent même appelés pour accompagner les danseurs dans l'espoir que la danse continue et puiserait leur désir. L'origine exacte de l'épidémie de danse demeure incertaine. Certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait avoir été causée par le stress, la faim ou même un empoisonnement par des champignons contenant des substances hallucinogènes. D'autres théorisent qu'il s'agissait d'une forme d'hystérie collective ou d'un phénomène psychosomatique. L'épidémie atteignit son apogée en août 1518 et s'atténua progressivement. À ce jour, aucune explication n'a été trouvée. L'Argentavis magnificens L'Argentavis magnificens, une créature imposante aux ailes majestueuses, est un genre d'oiseau éteint qui fut le géant des cieux à la fin du Myocène, période géologique s'étendant d'il y a 23 millions d'années. L'Argentavis dominait les cieux d'Amérique centrale et du Sud avec une envergure stupéfiante d'environ 7 mètres, équivalente à une maison à deux étages. Cet oiseau argentin magnifique a été découvert grâce à divers fossiles trouvés dans cette région. Son nom, Argentavis, résonne avec l'élégance et la grandeur que cette espèce devait incarner. Ce précurseur des condors et des vautours a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés de paléontologie, mettant en lumière une partie fascinante de l'histoire de la vie sur Terre. Un fait fascinant à propos de l'Argentavis est que malgré sa taille énorme et son envergure, on pense que ce géant ailé était un planeur habile plutôt qu'une créature volante actif. Ses ailes longues et larges suggèrent qu'il pouvait utiliser les courants ascendants pour maintenir son vol, réduisant ainsi la nécessité d'un battement constant des ailes. Cette adaptation en a fait un maître de l'art du vol plané dans les cieux préhistoriques. La première femme médecin. Dans l'ancienne Égypte, parmi les figures éclairées du passé, se distingue le nom de Merit Pta, la première femme médecin dont nous avons des témoignages historiques. Elle a vécu, il y a environ 4800 ans, à une époque où l'Égypte connaissait des progrès remarquables dans la médecine, l'art et la science. Merit Pta occupait une position prestigieuse à la Cour royale en tant que surintendante des infirmières. Cette fonction ne lui conférait pas seulement des responsabilités dans l'organisation du personnel médical, mais indiquait également son rôle central dans les soins de santé de l'époque. Sa présence dans l'élite médicale montre que les femmes non seulement participaient à la pratique médicale, mais atteignaient également des postes de direction. Les connaissances médicales de Merit Pta étaient probablement transmises à travers des générations d'experts, car le savoir médical était souvent une tradition familiale. De plus, son statut élevé pourrait lui avoir accordé un accès à une formation avancée et à des ressources qui lui permettaient d'exceller dans sa profession. Sa figure offre une fenêtre fascinante sur une époque où les femmes jouaient non seulement un rôle crucial dans la société, mais aussi dans la pratique de la médecine. L'histoire de Merit Pta est un puissant exemple de la capacité des femmes à laisser une empreinte durable dans les domaines académiques et professionnels, défiant les limites de genre. Les peintures d'Adolf Hitler Outre son rôle politique et militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler était un peintre amateur passionné. Il a tenté sans succès d'être accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais a été rejeté à deux reprises. Hitler a produit plusieurs œuvres artistiques au cours de sa vie, principalement des peintures à l'huile et des aquarelles. Ses œuvres étaient souvent des paysages, des portraits et des scènes architecturales. Sa technique picturale reflétait un style traditionnel et réaliste. Il est important de noter que le talent artistique d'Hitler n'a jamais été reconnu, et ses œuvres ne sont généralement pas considérées comme ayant une grande valeur artistique. La plupart de ses créations sont restées inconnues jusqu'à la fin de la guerre. De nombreux historiens et critiques d'art sont prudents lors de l'examen des œuvres d'Hitler, en gardant à l'esprit le contexte historique et les atrocités commises par le dictateur pendant la période. La question de l'art d'Hitler suscite des débats éthiques et moraux, compte tenu de son rôle dans l'histoire mondiale. Notre curiosité nous a poussés au-delà des limites des cours conventionnels, révélant des histoires oubliées qui enrichissent notre bagage culturel. La morale de cette exploration est que l'histoire est un vaste trésor de merveilles, et la curiosité en est la clé pour l'ouvrir. Continuez à explorer et à découvrir, car seulement ainsi pourrons-nous vraiment comprendre le passé et façonner un avenir plus éclairé. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. A bientôt de la part d'EcoRev.